... Bonjour à tous, je suis Alice Méchard-Grivel et j'ai le plaisir de vous présenter la troupe des Caméléons composée de 10 apprentis comédiens âgés de 27 à 63 ans. Ils vont nous interpréter la pièce de Brice le Doyen « Sous la plage et les pavés » qui a été présentée à Paris en 2012. Nous avons travaillé cette œuvre dans le cadre des ateliers théâtre proposés par les comédiens de Bivet que j'anime depuis deux ans. À raison d'une heure trente par semaine depuis cinq mois et quelques répétitions supplémentaires, nous avons mis du cœur à l'ouvrage pour vous offrir aujourd'hui un spectacle que nous espérons le quai. N'hésitez pas à venir rencontrer les comédiens à l'issue de la représentation, « Le spectacle vivant, c'est aussi fait pour ça ». Je tiens à remercier particulièrement les personnes suivantes. Yves, pour son ingéniosité, son œil bienveillant et son aide pour les décors, et tout le reste. Marie, pour son soutien logistique sans faille. Clément, pour sa confiance et toutes les démarches administratives indispensables qui permettent que ce spectacle existe. Enfin, même si nous ne sommes qu'un hâteur, nous soutenons les intermittents du spectacle dans la défense de leurs droits et de leurs statuts. Je vous remercie et je vous souhaite un bon divertissement. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 J'ai intitulé ce tableau « L'âme foudroyée ». C'est une métaphore du renoncement, le conflit permanent entre l'âme et son désir de vie. Vous remarquerez la dimension chromatique entre l'univers extérieur au sujet, et l'au-delà du cadre, cette volonté d'aller chercher l'observateur, de le sortir de sa torpeur pour l'accompagner vers la jouissance. Jouissance, symbolisée ici, par l'exaltation de la lumière. La jouissance, c'est le renoncement supprimé par la peur de mourir, dépouillée du superfils, orientée vers l'essentiel. L'objectif... Anne, ma chère sœur, un ami, bien sûr qu'il peut venir. C'est qui, Patrick ? Cheikh d'entreprise, garagiste, ah, merde, enfin, je veux dire, bien sûr, bien sûr, avec eux, ce sera charmant, enfin, je suppose. Je te rappelle, Anne, qu'il s'agit de mon dernier stage. Tu n'imagines pas à quel point je suis angoissée. Il va bien y avoir un journaliste. Comment ça, j'exagère. Je te rappelle que je suis venue te voir tous les jours quand on t'en brille des temps de sagesse. Oui, les Amnitales, enfin, c'est pareil, enfin, bon. Ça sonne de tous les côtés, mes invités arrivent. J'arrive, j'arrive. Salut, c'est bon. C'est quoi le code ? Nous, qui ? C'est quoi le code passe ? Ah, c'est chiant. C'est quoi le code passe ? Alors, quand on fait avec votre clobot, il faut tout d'abord acheter deux fois, le quart et le deuxième de la boule. N'importe quoi. Allez, c'est nul. Il ne faut pas, c'est... Attends, j'ai voté. Ah, voilà. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. B, 74, C. Allez, c'est parti. Je me connecte à mes ressources. Tout va bien se passer. Un kiki. Sandrine, j'arrive. Mathieu, allez-y. Hello, elle t'aime, bienvenue. C'est pourquoi elle brille comme ça ? Parce qu'on a rencontré une de tes voisines dans l'ascenseur et Carole m'a joué une scène. Je crois qu'on a un peu choquée. Mais faire ça à moi, alors que je suis enceinte, c'est un salon, avec ma meilleure amie en plus. Je te hais. Mais enfin, je te jure que j'y suis pour rien. Moi, j'étais cool, je profitais de la fête. Puis il y a cette meuf qui a commencé à me coller, à se frotter à moi pour un oui ou pour un non. Et moi, je n'ai rien pu faire. Et toi ? Tu n'étais pas là. Je n'étais au fond du lit avec 42 pierres à cause de tes idées à la con ou balader en forêt en pleine nuit. Et toi, t'as convité du fait que j'étais sans défense pour me planter un couteau dans le dos. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tu le sais. C'est toi que j'aime. Puis t'avais qu'à mettre une écharpe. Salauds ! C'est toi que je vais écharper. Je vais te hacher le foie, le cœur, les gésiers et ensuite je m'occuperai de ta poule. T'aurais dû voir la tête de la voisine. On a vu la d'envolée. Tu crois qu'on aurait dû abrécher ses souffrances ? C'est malin. C'était qui cette voisine ? Disons 70 ans ? Pas très grand. Lunettes rectangulaires. Euh... Les cheveux. Magnifiques chevelures bleues turquoises. Bleues turquoises ? Ah non, pas Madame Sarax. C'est la commune du quartier. Elle ne vous a pas vu rentrer ici au moins. La soirée démarre sur de bonnes vibrations. Et si on m'a fait en douce les œuvres de l'artiste ? Toi, tu ne balances pas. Attends. Respire beaucoup avant. J'ai comme l'impression que ça va être grand bio. C'est vrai qu'elle m'a l'air de plus en plus déjantée. Je ne sais pas si elle était comme ça à la fac ou c'est le coaching qui l'a mis dans ce état. À la fac, c'était plutôt drôle. Non, c'est à partir du moment où elle s'est mise à manger bio que ça a dégénéré. Elle n'a pas été exposée à des radiasos. C'est les radis. Les radis, non. Ouais. Picasso a eu sa période de bleu et Sandrine sa période de radis. Elle l'en mettait sous son oreiller et dans son soutien-gorge. Elle est censée stimuler son intellect et sa limite. De radis apparaît-il une peintaine de vertu néconnu ? Gloire aux radis ! Effectivement, elle a fait très fort cette fois. Ah ouais. C'est énorme. C'est toujours stimulant de connaître une vraie givrée. Elle nous permet de nous raccrocher à la normalité. À carrément, dans son rapport, si tu parles comme elle, ne dis pas que tu as touché les radis ? Non, mais je me suis accroché du infer, tu crois qu'il y a un risque ? Carrément, à ton avis, qu'est-ce qu'elle nous donne à vous fait ? Ah, amène-moi de cette bête ! Je t'en supplie, Kiki, épargne-moi ! C'est quoi tout le hasard ? Qu'est-ce que vous faites ? Bien, nous, hein. J'arrive, j'arrive ! Mais je m'en fous ! Vous me bouclez le dossier ce soir. Je vous rappelle que notre rendez-vous de demain avec l'esophagie est primordial pour notre entrée au capital de la holding. Les 5 millions d'euros pour l'ouverture de notre agence de Pékin. On ne peut pas interdire ces appareils, non ? Je suis désolée, je crois que c'est important. Alors, si vous pouvez vous coucher à 2h du matin pour finir cette présentation, c'est votre job. C'est pour ça que je vous paye. Je vous rappelle que votre place, c'est un siège éjectable. Je vous fais confiance. Bonsoir, Nath. Je suis désolée. Tu sais, ma belle, quand tu es coté en bourse, ta vie devient une course. Quand tu gères des millions, tu deviens un beau gros couillon. Salut, Math. Non ! Rémi et Carole ! Mais, toujours fonctionnel. Vous n'avez pas eu vos copains avec la vie sur les barricades. Pas de banderole à colorier. Ni de floguants à peaufiner. Non, ce soir, on va décider de mener une action plus radicale. Tentez d'initier le BDF à la création artistique. Nicolas et Pimpreneur. Comme vous êtes mignons. Nous restons des utopistes. Fini la dictature des nounours. Le grand soir est proche. Bref, le grand soir est pour l'instant surtout la grande foire. La foire aux monstres. La cour des miracles. Tu préfères sans doute l'ambiance. Marcher aux exclames. La grande foire commerciale. Tout à un euro. La grande braderie, mesdames et messieurs. L'ouvrier et le salarié sont en promo. Grande bande flash dans notre hypermarché. Exploiter, grossir, grossir, grossir. Oh là, oh là, oh là, doucement les privilégiés. Je vous rappelle que ce sont mes cotisations qui vous payent. Vous êtes mes employés. Quel poète. Parloi de son pension, ça m'excite. Vibrer, l'attractivité, la fiscalité. Une perspective de 26% sur 15 mois, il ne va pas de change de culottes. Mais oui, si on élevait un peu le débat. Taroa et Mani, c'est un petit créateur du malheur, mais également un ami. Il a désigné une gamme de soutien-gorge. Passé de la petite culotte au soutien-gorge, le débat s'élève. Ne l'écoute pas, ma chérie. Rémi est éducateur spécialisé. Ça n'implique pas qu'il soit spécialement bien éduqué. Bon, ça suffit. Vous avez déjà fait ça mille fois. Je vous rappelle que cette soirée prend mon coulomeur. Oui. Présente-nous des chers d'air. Je me fumerais bien, une cloppe à haut. Sur la terrasse. Je prendrais bien un peu de vin, mon chéri. Voilà, doucement, sur la picole. Il ne faudra pas que tu sois malade dans l'ex-entire. Ah, d'accord. Je dois rentrer là. Bah, tu n'auras pas joie. Je vais laisser à son vin de vin. Tu as du feutre ? Tiens. Tiens. Il y a vraiment des paraires. Eh oui. Les temps sont durs. Ça s'arrange d'ailleurs, tes petits soucis. Les soucis ? Quels soucis, quand tu me parles ? On a tous remarqué pendant le week-end à la campagne que ça n'avait pas l'air d'aller très fort avec grave. Oh, ce souci-là. Qu'est-ce que tu me parles ? Avec Val. C'était une petite crise. J'avais oublié d'aller voir sa mère à l'hosto. Elle s'était choquée à ça, des trucs. Un cancer du sein, je crois. J'avais un conseil d'administration. Un bouquet de fleurs et puis ça s'est arrangé. Si tu le dis, je le dis, je le dis, notre couple est sur mon rail. Les enfants sont heureux. Parce qu'avec Carole, tout est toujours heureux. N'exagérons-moi. Dans l'ensemble, c'est cool. On ne se prend pas trop la tête. Et surtout, on se marre bien. Enfin, se marrer, c'est bien. Trois ans que vous êtes ensemble, c'est ça ? Tu n'aspires pas à autre chose. Comme quoi ? Un pavillon en banlieue avec jardin ? Ou xandia ? Un abrador ? C'est une bonne bagnole, l'Atlantia. C'est mon petit frère. Sûrement. C'est juste pas ma vie. Tu sais, moi, un boulot tranquille, une petite femme, quelques potes et une partie de poker, et je suis le plus heureux des hommes. Parfois, je me dis que c'est peut-être toi, tirage. Je devrais me donner à vous de temps en temps. J'ai quelques aptitudes pour me bluff. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Voilà, rien à l'esprit de moi. Oh putain, on ne se connaît plus combien de temps ? Il y a une autre femme ? Je suis un homme marié fidèle. Tu peux en dire autant ? De ce côté-là, nos problèmes de ce coup. Ah, le joli retournement de situation. Faut vraiment qu'on soit sur une vie entre hommes, un de ces quatre ans. Viens vendredi soir. On se lira toujours dans un team. Et je te dépouillerai au pocket. Ah, non, je ne peux pas. Votre histoire, j'ai une réunion. Et si je ne suis pas là, mon patron, comment on me fait ? Ton patron ? Mais quel patron ? Je croyais que c'était toi le patron de ta boîte. Tu nous as toujours dit que tu étais le number one des assurances bienveillance. Oui, oui, c'est moi, c'est moi le number one. C'est moi, mon patron, mon patron, c'est une image. Mon patron, c'est le marché, c'est le marché. Si je ne suis pas là, si je n'assiste pas aux réunions, le marché me le fait payer. C'est le marché, mon patron. Tu comprends ? Pas bien, non ? Ouais, c'est pas bien. Bon, moi, je rentre. Attends une seconde, j'aurais un petit truc à te demander. Alors, pour faire les enfants, il faut que tu utilises ceux qui te servent à faire pipi. Arrête, c'est ça, enfin, ça pourrait le devenir. Est-ce que tu pourrais vous prêter un peu de fric ? Je te le ramasse l'année prochaine. Tu tournes mal. Ok, j'ai compris, laisse tomber. C'est quoi, c'est le poker ? Je croyais que vous jouez avec des petites sommes. Je peux compter sur ta discrétion ? Je serais muet comme une carte. C'est mal. Tu la craches, ton histoire, là, t'as fini, joué les puces à l'effaroucher. Eh bien, ça a bien à faire quelque chose avec le poker, mais pas les parties entre nos potes. J'ai une connaissance qui m'a branché sur un plan à belle ville. 1000 euros la partie. 1000 euros ? Mais t'es complètement en rayade ? T'as perdu combien ? 8000. Mais au début, les cartes étaient avec moi, petit à petit. Tu t'es fait rétabler de 8000 euros ? Ben vas-y, gueulez encore plus fort. Et à peine la mer s'avaxe, on va gagner du temps. J'ai dit ça. Personne. Bon, tu peux me préciser, t'expliques, oui ou non. Carole, elle est en courant ? Bien sûr. Je suis rentré un soir en lui disant, bonsoir ma chérie, je viens de perdre 8000 euros au poker, de l'argent pour l'appart. Qu'est-ce qu'on a de bon à manger ce soir ? T'es con ou quoi ? Bien sûr qu'elle ne sert à rien. Bon. Ah mais donc, je te prête, t'expliques. Tu fais comment ? Il y a une partie qui s'organise la semaine prochaine. Je suis sûr que non. Alors là, tu es encore plus con que ce que j'imaginais. Allez les filles, aidez-moi à mettre tous ces petits fonds sur les plats. Le panier au fromage, le panier au fromage, le panier au fromage, avec le pain surprise. Tu as fait tout ça toute seule ? C'est splendide ! Non, j'avais déjà des éléments à faire. J'ai fait appel à un traiteur. Mais vous allez voir, c'est un véritable artiste. Et également, un artiste du goût carré. Je me régaine avant. On n'oublie pas la touche de couleur. Petit carré de tomate et feuille de mâche pour magnifier l'aspect visuel. Le rouge pour fixer le regard et le vert pour donner de la poids fromage. Tu es le symbole de la perfection. Tu arriverais à sublimer n'importe quoi. Même un séminaire commercial te rassurant bien les gens. Le bain commence à faire son effet. À la blanche, j'ai fini. Suis, il ne faudrait pas que la tienne les enfants. Il est très brotillé lorsqu'il s'agit de son travail. J'adore ton petit côté 17e siècle, soumise à son seigneur et maître. Tu sais, Val, être une femme n'est plus une maladie honteuse. Parait même qu'on a le droit de vote. Mais bon, ça ne sent peut-être que des rêves. Attention, Carle, tu casses les lignes de perspective. Mais pas le mieux, ne sont pas symétriques. Bien, maîtresse. Et donc, vos stages de coaching, ça n'a pas l'air très efficace. Vous avez l'air bien étriquée dans votre rôle de maîtresse de maison. Détrompe-toi, ma chère. Je me sens de plus en plus libre, de plus en plus faible. J'ose des choses. Sache que l'autre jour, j'ai emprunté la voiture à Mathieu sans le prévenir. Waouh ! Pardon, excuse-moi, c'est la grosse réveillante. Mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait un petit tour en vie. à courge, que je te fais avaler par surprise. Eh bien, voilà. Je prends tous les jeux et après-midi, mais comme partie qui est l'une, c'est-à-dire. Quoi ? Avec Vincent ! C'est-à-dire, Vincent. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? C'est qui, Vincent ? Alors, Vincent, comment te dire ? C'est notre formateur. 37 ans, célibataire, Bon comme un dieu. Tes yeux gris, te foudrois sur place. Une voix chaude et sensuelle. Une paire. Tu as pêché un gros poisson, ma petite belle-midi. Ne va pas t'imaginer quoi que ce soit. J'y vais pour travailler. Qu'est-ce que tu leur racontes ? Qu'est-ce que tu leur racontes ? Qu'est-ce que tu leur racontes ? Qu'un quotidien, des envies, des peurs. Un vrai petit confident. Pourquoi tu payes pour ça ? Si tu veux, moi je t'écoute gratos. J'imagine que c'est bien plus excitant avec un son assis gris, un voyant. Cela n'a rien à voir avec sa beauté. Même s'il y aura la queue. Non, moi ce que j'aime, c'est pouvoir m'en raconter la vie. Lui par qui justement, il n'y a pas d'équivote. Bien sûr, il n'y a aucune équivote dans le fait que tu n'aies pas mis Mathieu au courant depuis que tu y en découvres. Si je n'ai pas mis Mathieu au courant, c'est parce que ça fait partie de mon jardin secret. Tu as raison, il vaut mieux que ton amour reste dans mon jardin. Il n'est absolument pas question de sexe. Il n'est pas question de sexe ? Le sujet devrait être sur toutes les lettres ? Oui. Euh, non. Enfin, oui. Pas comme tu l'entends. Sous un angle neutre. D'accord. Donc, tu as rendez-vous tous les jeudis après-midi avec un mec, beau comme un vieux, à qui tu racontes dans quelle position tu baisses, et lui, dans un stilément-là. Je te rappelle que je suis pas allée. Mathieu a certes quelques défauts. Mais je l'aime. Enfin, je m'apprécie. Je m'apprécie. C'est le père de mes enfants. C'est au bout du temps des chansons différents. Bien sûr, madame. Et j'imagine que Mathieu doit être au cœur de tes pensées, lorsque tu te retrouves avec monsieur. Je vais mettre mon poids au centre de ton plaisir. Chut ! Et voilà ! Porte-moi tous à notre créatrice préférée. Je vous sens bouillieuse quand même, Armie. C'est trop bon. Mais j'attends encore du monde. Ah oui ? Isabelle, Benoît et Florent, s'ils ne vont pas tarder, ils habitent la résidence. Benoît est journaliste. On l'a rencontré avec Sandrine au Capilani. Une place de choix pour un journaliste. Euh... Il a emménagé il y a trois mois. Il a écrit un journal sur la vie de la résidence. Un journaliste ? Mais c'est la consécration ! C'est avant tout un ami. Mais le thèse écrira-t-il un article sur mon verre du stage ? Je croise les doigts. Ça doit être lui. Accueillons-le sympathiquement. Je vous rappelle que c'est... Avant tout un ami. Exactement ! T'arri, j'attri. Benoît, Florent, Hello, welcome, bienvenue ! Bonjour, je parle de mon nom. Bonjour, je parle de mon nom. Rémi, tu sers mes amis ? Qu'est-ce que vous buvez ? Une nouvelle gâteau avec un zeste d'orange. Ah, je vois qu'on attaque par du loup, hein. C'est prudent, vous avez de la honte. Non, en fait, on va mettre dans l'immeuble au sixième gauche. Benoît, c'est une blague. Et vous, Florence, qu'est-ce que je vous sers ? Une citronnade avec un sucre allégé ? Ou un jus de radis et son sel de cerveau. Un vodka tonique sans glace. Et puis, il y a plein de... Et puis, on se tutoie. C'est plus, je dis bien. D'accord. Alors, comme ça, Benoît, vous êtes journaliste ? Bon, vous savez, c'est toute chose. Disons que je griffe un mot de style, là. Quelle modestie, n'est-il pas à Dorma ? Il me semble que j'avais mis sans glace. Faute, Prémini. Faute. Désolé. Dis-moi, Flo, avez-vous déjà admiré la vue depuis le balcon ? C'est absolument super. Passe devant, je suis. Alors, Benoît, racontez-nous quand sort le prochain numéro de la quête. Eh bien, le dernier numéro est évoqué, mais les mots de ce soir ont obligé à tout remaner. Comme c'est gentil, tout refaire au dernier moment. J'espère que je ne complique pas trop votre travail avec mon verre du sage. Non, en fait, j'arrive plus de partir de mettre en plume les résultats du concours de floraison de balcon. Un concours ? Quel concours ? Je n'étais pas au courant, mon balcon est parfait pour ce type de création. Et en plus, j'adore les fleurs. C'est vraiment trop tard pour s'inscrire. Je suis désolé, j'avais affiché une note dans l'ascenseur. Chacun pouvait concourir à sa guise. Le jury a délibéré, c'est bouclé. Un jury ? Mais quel jury ? Pourquoi n'avez-vous pas demandé de faire partie de ce jury en tant qu'artiste peintre ? J'avais tout naturellement ma place. Je suis désolé, sans doute, je ne savais pas que vous preniez avant ce soir. Mais ça me dit, journaliste. Et alors, qu'est-ce qui va rapirer la première page au balcon ? À un événement artistique majeur ? Non, plutôt une tranche de vie. Bon, je me lance. Une de nos voisines, comme on parait que je lui ai cité son nom, la technologie, m'a appelé et m'a raconté qu'elle venait de lire une histoire. Elle avait trop ma faim. Un mélange de sexe et de violence. Des ingrédients indispensables à la bonne article. Eh bien, il s'en passe de paix dans ce petit arbre de paix. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui nous oubliez plaisir. Les journalistes qui sont la conscience de la nation et de la résidence. Figurez-vous qu'elle s'est retrouvée coincée dans l'ascenseur avec un groupe en pleine crise. L'homme avait complètement faim. La meilleure habituelle. Le conducteur de celle-ci était habitée. Qu'est-ce qu'on doit être en cause ? Ça pense qu'elle s'est. Ah oui ? Tout ça, quel traumatisme ça a dû être. Ils se sont en moitié déchirés dans l'ascenseur. C'était les habitants de la résidence ? Non, madame, mon informatrice en est sûr. Elle devrait quand même pouvoir dire oui, c'est sans doute. Elle préfère être si épouvantée qu'elle n'en se souvient plus. Ouf, quel soulagement. Pardon ? Quel soulagement, quel soulagement qu'elle ne s'en souvient plus. Je vais pas citer le nom de madame... De la madame Sarrax ? J'ai parlé de madame Sarrax ? C'est-à-dire une coïncidence. Non, drôle de coïncidence. Tout le monde sait bien que c'est un peu l'ange gardien vivace. Et comment se porte son rat turquoise ? Rémi, arrête ! Un rat turquoise ? Un caniche d'apodèle. Ah, je comprends tout à présent. C'était vous. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait ? Oui, Benoît, c'était bien de vous donner à jouer un petit tour à votre charmant poil sénateur. Mais comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un seul morceau. L'ange gardien a un peu enjolivé l'histoire. Je le suis fait manipuler. Disons que vous êtes laissé enflammé par la recherche du school. Ça doit être fréquent dans votre métier. Vous ne voulez pas l'arrêter ? Je le comprends. Vous riez, rire, ami, mais ce n'est pas très professionnel. Florent, toutes ces histoires aurais pu... La journée, j'aurais pu te nuire. Comment pourrais-je faire pour me pardonner ? Ne vous inquiétez pas, Benoît, moi, j'en sais. Je peux vous offrir une cigarette ? Seulement si on se tutoie et puis on évite les mondanités. Vous êtes toujours aussi direct ou j'ai droit à un traitement de faveur ? Tu tentes un pas vers moi. Alors pourquoi tu ne vous vois ? Vous ? Vous devez être une psycho quelque chose. Pas mal ! Psychologue auprès des tribunaux. Et toi, à quoi tu occupes ton temps ? Moi, je suis number one des assurances bienveillances. Un groupe spécialisé dans les assurances à la personne. Ça en jette ? J'ai commencé en bas de l'échelle et puis j'ai gravé les marches une par une. J'ai bossé dur pour en arriver là. Et aujourd'hui, je suis encore à 120%. 120% ? Cette discussion pour un tour sur les listes. J'aime ce job. C'est pas mal prenant. J'aimerais bien voir les enfants plus souvent, mais il faut bien faire chauffer la marmite. Ah, il y a quelque chose qui ne colle pas dans tout ça, Matt. Ça a l'air d'un joli costume que tu cherches à enfiler, mais tu n'attes pas les épaules. De quoi ? Je vais t'expliquer. Je n'y crois pas un instant à ton maratin. C'est sûr, le discours est bien rodé. On le sent que ce n'est pas la première fois que tu sers ta sou. Mais c'est un côté de plat préparé. Bouffe sous vide. Je n'ai pas besoin de me faire analyser. Merci. Je ne te méprends pas la palette. Je fais juste preuve d'honnêteté, histoire de faire connaissance. Je suis bien loin des mondanités, là. Il ne serait pas un dragué, j'ai fait. Je te jure qu'il n'y a pas la moindre parcelle de désir dans mes paroles. Rassurez-moi. Non, parce qu'il faut bien que ce soit clair. Je suis marié. Alors, si on se résume, on a dit marié, fait léger, des enfants, très imbues de sa personne, limite mythomane. Tu veux qu'on parle de quoi ? Si on parle de vous. Très bien. Que veux-tu savoir ? L'essentiel. L'essentiel ? Très bien. Je suis avec Benoît depuis deux ans. Je ne suis pas mariée, pas d'enfant. Je pratique l'éoga et le kickboxing. Je lis surtout des romans et de la poésie. Je fais du 38, c'est mon tour de poitrine et 95C. Et quand je préfère l'amour, je préfère être au-dessus. Ah oui, je suis pittorinienne. Ouais, ouais, très bien. Je suis pas stie, ma mère. Ah, je t'ai pas choqué, au moins ? Oh, non, 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 non. Ah, tu t'ouvres l'air tout. Ah, un peu surprise, c'est tout. Très bien, très bien. On repart sur de bonnes battes, alors. C'est quoi ton histoire ? La vraie ? Je crois ce que tu veux. Très bien. Deuxième ronde. Tu parlais de ton petit bonheur conjugal. Sexuellement, ça se passe comment ? Ça ne t'en regarde pas. Ah, je vois. Depuis combien de temps tu ne la touches plus ? C'est quoi cette inquisition-là ? Ça vous excite ? Disons que ça m'amuse. J'ai la sensation que tu cherches à te défaire d'un gros mensonge que tu as à toi-même tissé. On ne va pas pour de la merde. Faut la moins un point comme entre nous. Je pense à la même chose que toi. Confie-toi à moi, Mathieu. Cinéma. Bon, Mathieu, je ne m'insiste pas, alors. Désolée si je vous ai embarrassé. C'est un peu facile, le coup des excuses. Vous débarquez comme ça, et il faudrait que vous déballe ma vie, avec vos grands airs. Ça ne vous a pas effleuré, madame la psychologue, et que peut-être vous ne vous y prenez pas de la bonne manière pour me soutirer mes petits secrets ? Tiens, donc. Mais explique-moi à la bonne manière, Mathieu. Vois-tu, mon cher Flo, pour faire parler les gens, j'ai une certaine expérience. Pour placer de l'assurance, ce qui est important, c'est caresser le pigeon dans le centre du poil. Il va se mettre à roubouler sous tes doigts. Une leçon de psychologie. Tu ne supportes pas des éditions plus fort que toi, pour la douleur. Plus fort que moi ? Voyons voir ça, troisième round. Je crois, en fait, que tu me baradines encore. Tu aimerais bien avoir des petits secrets. Ça rendrait ta vie un peu moins insipide. Ça ferait même peut-être de toi, un homme. Mais en fait, que l'âle. Tu es juste creux. Je t'emmerde. Tu veux la connaître, ma double vie ? Ça te plairait, ça t'exciterait ? Oui, ça t'excite-moi, en fait. Dis-moi, c'est toi qui a cassé la pince. C'est une conne. Tu veux la connaître, la vérité ? Ça fait cinq ans que je pippoie tout le monde à propos de mon poste de PDG. Je n'ai jamais été PDG. Alors tes conseils, en matière d'imagination, tu peux te les mettre au cul, connasse. Merci pour cette confession-là. C'est une grande preuve de confiance. Désolée du procédé, mais la fin justifie les moyens. Tu dois mettre ça dans ton job. Tu n'en joues pas, j'espère. Tu es un vampire. C'est une grande preuve de confiance. C'est une grande preuve de confiance. Non, tu n'as pas vu de changer, hein ? Ah, quelle saleté ! Vous ne me prochez pas, parce que lavez les mains d'abord. La cuisine, c'est la deuxième porte à gauche. Et on ne touche à rien. C'est bon, il n'y a pas quatre ans. Moi, il y a un jour quand même, hein ? C'est bon, doucement ! Laisse-moi le temps d'arriver. Et dès qu'on presse un peu, hein ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Rémi. Bonsoir, euh... Alors, comment... Je vais te faire pour notre connaissance. Moi aussi. Comme ça, vous êtes une vieille amie de Carole. Oui, tout ceci est bien loin. Bien des choses ont changé depuis, visiblement. N'est-ce pas, Carole ? Visiblement. Maintenant que tout le monde est là, Champagne, Mathieu, Rémi. Bonsoir. C'est un peu plus présentable, non ? Oui. Ça change tout. Quel joli costume vous avez, là. Plusieurs mesures. Ils tombent à pic. Vous pourriez connaître l'adresse de votre tailleur ? Nous, en fait, il n'y a pas vraiment d'adresse. Ça dépend des arrivages. Nous, on a chargé un valo, c'est né d'Italie. On a récupéré, sur l'autoroute. Votre tailleur est un idéal, hein ? Non, c'est libre de mi-sous. C'est grand bien. Au mi-sous, on va à la maison, ça tombe à merde. Ça tombe surtout du camion. Un camion pour faire ses livraisons. Comme cet original. Si vous voulez des costumes pas chers, il doit en rester quelques-uns. Ça va voir. Pourquoi pas ? La coupe est pas mal, la couleur aussi. Vous demandez combien ? 3000 pièces. 5000 les deux. Franchement de la marche. C'est pas de dégorge. Vous savez pas combien ça vaut en boutique ? C'est au moins le double. Oui, sauf qu'ici, ça ressemble à tout, sauf à une boutique. On vous en donne 4000 les deux. C'est de la marchandise volée. C'est vous qui dites que c'est volé. Peut-être que Patrick a tout simplement trouvé, par hasard, cette cargaison en se promenant la nuit sur l'autoroute. Chacun s'arrange avec sa conscience. Ah ! Mon petit mot, madame. Crème de chermineur, le maigret canard fumé, le maigret canard fumé, le maigret ? Tu viens m'aider, Carole ? Quelle responsabilité. Je vous suis. Ok, pour 4.5 minutes, vous faites une super affaire. J'imagine que vous aussi. Il faut bien vivre. Il fait de mal à personne. Je ne comprends pas. Mais, tu imagines, je ne comprends pas. Ça, c'est un très bon sujet d'article. Après, un bon sujet d'article, j'ai déjà dit, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il dit au cœur, à l'eau souterraine. La préparation du coup, le montage, l'opération, le fond. C'est pas encore à Coler, non ? Non, non. Je ne sais pas ce qu'il y a en Coler. C'est la manière de le traiter. Je vais prendre un ordre social. Alerté grand public sur... Appelle directement les flics, et on va gagner du temps. Non, vous n'êtes pas de vous attirer la... Vous êtes en train de vous attirer la compréhension. Ouais, complète objectivité. Comment vous disiez déjà tout à l'heure, chacun s'arrange avec sa conscience. Alors, commencez-vous. De l'objectivité des journalistes ? Non, 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 c'est un petit peu. Honnêtement, je ne pense pas que... Je ne crois pas que je tiens à vous avoir mis le fat à présent des maths. C'est dommage, Patrick. Imaginez, à un moment de gloire, ça n'arrive pas si souvent. C'est marrant, c'est dire de mettre en cage dans un petit peu en noir. Qui a claqué ? Bon, disons que si le vivant, il a votre envie de le montrer, quoi. C'est un petit peu d'or. Je n'en ai pas à le faire, hein. Mais là, il a vraiment l'air crevé. Crevé, avec des garagistes. Ah, non, il ne faut pas pro-adviste, non. Il y a mon agent posé, le docteur. Il faut l'intuber. Je me suis informé, là, pour la salle. Puis, il va falloir trouver la tête avec tous ses poils. Je vais souffrir dedans, moi, j'ai une chance sur deux. Patrick, qu'avez-vous, vous mangez mon kiki ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, sérieusement ? Il se passe que ton abruti de copain l'imbécile avec kiki. Sois pas jalouse. Si tu gringues dans la cage, il jouera peut-être aussi avec toi. Eh oh, du calme, je ne joue pas avec, mais regardez simplement si t'es vraiment mort. Quoi ? Il a tué kiki, espèce de psychopathe ! Il faut toujours que tu ramènes des marginaux. Au droit, tu ramènes quelqu'un ? Soloré, Patrick n'a pas tué kiki. Il flottait sur le dos. Et le docteur Ross a tenté le bouche-à-bouche pour le réanimer. Et malgré une lutte acharnée, la rousse est arrêtée. Kiki is dead, baby ! Ma pauvre chérie ! Merci, je t'en donne une note. Je peux le prendre ? Oh, c'est quoi ? C'est génique. Merci. Tu m'abandonnes. J'aimerais que l'on prenne un instant pour le célébrer. Tenons-nous les mains. Tu ne vas pas nous refaire le coup de la veillée funèbre. Elle nous a déjà fait ça pour son chien quand il avait 14 ans. Quand elle avait 14 ans. Comme tu es dure, je demande juste un peu de compassion. Pour un hamster, pour moi, pour ma douleur. Allez, venez tous, un petit geste pour une amie en détresse. Merci à tous. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour célébrer la mémoire de Kiki. Et vraiment, il s'arrange. qui quitte ce monde pour se tourner vers une autre forme de vie. Toi, qui fûs le compagnon, le confinant, l'ami de son nez, tu nous moqueras à tous. À toi. Tu le mets devant toi et tu dis un petit mot. Allez, chante. N'est-ce qu'il n'y a pas de roi ? Bon, très bien. Kiki, ta vie n'aura servi à rien. Tu as tourné sans but dans ta roue. Tu n'étais pas assez politique ou vous avez dû délocaliser. Un petit enfant chinois prendra bientôt ta place dans la cage. T'es passée là-bas. Merci, frère Mathieu, une bien belle obénie. Comment te rendre hommage, Kiki ? Peut-être, tout simplement, faisons comme toi. Les hamsters. Les hamsters sont des petits rongeurs de la famille des muridés. Ils ont la particularité de procéder à l'intérieur des joues des poches extensibles appelées page ou abage. Amen. Tu veux dire, Kiki, on s'est connus trop tard. On aurait souhaité te connaître plus tôt. On aurait pu devenir associé, qui sait ? Anne ? Bravo ! Tu pourrais faire attention ? C'est bon, ça va, lâchez-moi. On peut arrêter cette mascarade ? Sandrine, on est là pour tes tableaux, oui ou non ? Ah, on a raison. Kiki est mort. Vive Kiki ! Le spectacle continue. Allez, il y a Marimase, qu'est-ce que je vous sers ? Vous avez raison. Remplissons mon verre et que le vernissage commence. Applaudissements On a vraiment une belle vue d'ici. Oui, c'est vrai. Ta soeur s'est mise en quatre pour sa boum. Et tu la connais, elle fait rarement dans la simplicité. La robe de créateur, la nouvelle coiffure, le traiteur, même un journaliste. Quelle soirée ! Elle adore faire plaisir, surtout quand elle imagine que les gens ont bien trouvé de la vie. Elle est là pour peut-être pour la voir, de son article. Sa conception de l'amitié, une pensée de cupidité, un égo surdimensionné, un soupçon de théâtralisation, et tout ça à la sauce corchingne. J'ai une théorie à propos des radis. Tu n'as pas changé, toujours à tourner autour du pot. Je crois que c'est toi qui cherches à me dire quelque chose. C'est vrai. Depuis que je t'ai vue, je me pose une question. Je t'écoute. Je ne pensais pas que tu reviendrais aux hommes. Tu avais l'air d'avoir choisi encore. raconte-moi. Je me suis restée longtemps seule. J'ai rencontré quelques femmes. et puis un jour, j'ai rencontré Rémy. Quelques mois plus tard, nous j'emménageons ensemble et ça fait trois ans. Et tu m'annonces ça comme ça, au bout de trois ans. Trois ans sans aucune nouvelle de ta part. J'ai souvent pensé à toi. Je ne pouvais pas. J'avais tellement envie de te voir, mais je n'y arrivais pas. Ces deux années avec toi ont été géniales et c'était impensable de devenir amour sur toi. J'ai tenté de t'oublier. Des regrets. De la nostalgie. J'ai longtemps entretenu l'espoir et puis j'ai compris que tu ne reviendrais pas. Cependant, je crois qu'il y a une part de moi qui n'a jamais cessé de témoigner. Voyez-vous cela. Et toi, tu es dans ta période de mec. Oh, tu sais, moi, je ne fais pas de préférence. J'ai rencontré Patrick il y a trois mois. Un de plus qui va venir grossir la liste des gentils et des sapins et ça ne fait pas mieux. C'est le grand amour. Alors, ils sont tous ses abeux amants et c'est déjà passionnant. Et Rémi, disons que c'est plutôt bien pour un mec. On avait une belle histoire ensemble. Tu te rappelles la fois en bas de vie dans la barrique d'otage. On marchait sur la jetée et tu t'étais mis en tête de me faire passer une nuit inoubliable dans cette cave. On a marché pieds dans le sable. Tu as projeté la serrure. Ensuite, tu m'as effectivement fait passer une nuit inoubliable. et si on remettait le couvert, ah, pourquoi tu sais parler pas ? Je suis sérieuse. J'aimerais bien. Je ne vois pas du tout ce qu'il peut y avoir de sérieux là-dedans. Disons que je ne suis pas insensible à tes charmes. Je peux l'enverte ou je peux l'aimer. Et tu as peur que coucher avec moi ne te le fasse oublier ? Toujours aussi sûre de toi. Tu m'as beaucoup fatigué. Alors, ne me dis pas que l'idée de ta part est fleurée, brûlée, caressée. Toujours aussi en vous. Ça ne t'a pas toujours vécu. Je n'ai pas dit que ça vienne les ailes. Souvent, on a plus long du temps. Je ne peux pas faire ça à une nuit qui lui dira « Laisse-toi aller. Allez, venez ! On débute officiellement l'inauguration. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous embrassez ? » Oui, Valérie, nous nous embrassons. Ça te pose un problème. Un problème ? Mais c'est vous. Vous deux, problème. Je vous ai vu vous caresser. Mais Carole, enfin, tu as perdu la tête. Peut-être bien. Mais oui, tu as pensé à lui. J'étais en train de penser à lui et puis la lambda a rencontré la mienne et ensuite je ne me souviens plus de rien. Tu es dégueulasse. Mais qu'est-ce qui est dégueulasse ? Vous deux, en train de vous planter. J'ai un mousse peut-être ? T'as envie ? Mais c'est bon, on n'a pas besoin de chapeau. Vas-y, suivez-nous. Mais bon, mettons ça sur le compte de l'alcool. Mais tu es totalement atteinte. L'alcool n'a rien à faire ici. Apprends que ce n'est pas la première fois et que nos langues se sont aventurées bien au-delà de nos bouches. Est-ce que tu raconte et tu n'en sais qu'une petite partie de l'huile des... Ça suffit ! Et la voilà qui aboie des ors maintenant. On était tranquille et tu viens nous prendre la tête tout ça pour un tout petit blessé. Ça n'a pas l'air de te craquasser. Pauvre Rémi ! Quand il va la prendre... Et qui lui en parlerait ? Je n'aurai plus la force de me regarder mon face. Il s'en remettra. Et tu veux faire un petit effort ? Ne me menace pas ! Tu calmes. Personne ne te menace. Je te demande juste un petit service entre copines. C'est trop gros pour moi. Tu te rends con ? Il faudrait aussi que je monte à Mathieu. Ça ne devrait pas trop te poser de problème, madame, je cherche mon désir dans les bras de Vincent. De quoi tu parles ? Je dis que mentir à Mathieu en lui cachant ta liaison avec ton coach c'est trop gros. C'est une bonne liaison. Tout dépend comment Mathieu le verra. Vous n'oseriez pas. Bien sûr que nous. L'amitié c'est important. Autant que pour toi. Très important, mais on oublie tout. Et on va voir dans les tableaux. Merci. Applaudissements Alors Patrick, j'ai appris que toi aussi tu étais dans le business. J'ai un garage. Ce n'est pas une machine nationale. On doit sa tour. Entre, entre. C'est-à-dire ? Patrick, j'ai également d'autres types d'affaires. Un peu moins officielles, mais même plus régulmératrices. Quatre millions à la soirée et sans soulever un capot. On bricolent, on se débrouille. Ah, je vois. Quelques dissimulations comptables, un peu de surfacturation. Non ? C'est genre rien. C'est juste un peu de bidouille. Je ne suis pas le genre Marie Messier non plus. Et en quoi consiste le business ? Je récupère des marchandises. Fingues, l'IFI, l'informatique. Je les rends. Je ne peux rien me dire de chambre. Un bon moyen de récupérer des chambres. Ça m'intéresse. Mais tu as fait des lois, c'est pour l'article. Je ne vais rien oublier. L'article ? Et Patrick est d'accord. L'enquête exclusive. C'est rare. Mon entrepreneur, il vous peut venir dans les mélanges de la Cosa Nostra locale. Le service de l'intérieur de Martin Luther et le contracte de l'opération. En direct avec Tony Montana. Et comment vous écoulez vos stocks ? Vous comme ça, de la main à la main. Et quelques gars vous font pour moi ? Candidature spontanée, c'est bon. Dis-moi que je m'occupe bien de m'en prendre des difficultés. Fais l'exemple. Je ne suis pas curé. Je vais riller pour ma pire. Je ne prends pas d'anéophylle dans les délèques. Ce n'est pas les claves des fans. Il faut faire ses preuves. Mais je n'oublie pas que tu m'as tiré dans nos repas tout à l'heure. Ça compte. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas ce que c'est là. Il doit m'en rester une dizaine. Je vais donc 3000 pièces. C'est 80, hein ? Enfin, pour toi. PdFistet, 600 euros. 10 costumes, 6000. Net d'impôt, en plus. Je fais plus facilement des idéaux de solidarité quand il s'agit de ton petit intérêt personnel. Lâche-moi, tes guilloux sont du mon rêve. Le mon rêve, c'est important, hein ? Bon, puisque tout le monde est d'accord, je suis partant. I'm back in the business. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, le taut avec Florence, c'est une super femme. Ça veut y faire, vous avez pêché. Bon, c'est une belle bête. C'est vrai qu'elle est superbe. Visage charmant, silhouette affriolante, quelle classe. Tu vois, il faut se méfier des apparences. Elle peut sembler un peu froide au premier moment. Ça, elle a du caractère. J'ai mis un moment à me remettre des coups des glacements. Je vois-tu que vous avez eu une discussion avec eux ? Rien ne deviendra. Je ne sais plus qui a dit trois choses sur terre que je ne supporte pas. Café brûlant, champagne tiède et les femmes froides. Orson Welles. C'est ça, Orson Welles. Ça va, Matt, ça va. Fais pas le coq. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Deux ans, on se côtoie. Tu veux marier ? Non, non, nous ne vivons pas ensemble non plus. Comment dirais-je ? Florence est très indépendante. Je vois. Tout ça, vous avez eu le plaisir. Et pour la journée du quotidien, un couple, les autres ? Si on pouvait parler de couple, au moins. Putain, vous êtes avec une super femme. Jolie et intelligente. Et vous plaignez encore. Mais vous ne comprenez pas, nous ne sommes pas réellement ensemble. Florence est comment dire... Ça, pas réellement. Florence est très indépendante. Ah ! Une copine de baise. Une copine. Un mille euros à la soirée. Ah ! Une butte. Ah ! Elle a menti. Il vous en prie. Telle gueule assez. Florence est une accompagnatrice. Elle ne vous a pas entièrement menti. Elle a pratiqué un peu auprès des tribunaux. Et puis, elle s'est réorientée. En tout cas, elle a une bien de chambre. Quel talent. Professionnel. C'est tarif. Il y a un intérêt. Mais alors, à quoi, pour premier eau ? Elle te fait la totale ou c'est en suce ? Tout le monde va citer Orson Welles. Il m'en prie. Ça aurait fait 6 minutes. Ouais. À l'année, ça doit se faire un sacré budget. Qu'est-ce qu'il doit faire un sacré budget ? Entretenir sa manière. Entre l'assurance et les réparations. Désolée d'interrompre cette discussion. Parce que dans mon temps... L'aide de testostérone. Tu ne crois pas si bien, Mire. Les hommes et la voix ne symbolent pas un livre d'une limite. Vous avez lu ça dans le dernier numéro de Mose et Travaux ? Tu perds ton psychologie qui se la ramène. Si vous voulez, on peut parler coiffure. Alors, Patrick, comment fais-tu pour avoir des cheveux aussi soyeux ? Eh bien, c'est l'huile de vidange qui donne ce petit... Et puis, c'est toujours le cheveu jusque la racine. Leur numéro est très au point. Et encore, je ne vous ai pas parlé de la fin. Bon, on verra ça plus tard. Maintenant, place à la peinture. Enfin, je vais commencer par prendre. Je ne voulais plus vous le montrer. Approchez-vous, Benoît. Réunissez-vous autour de moi. Tu as fait c'est quoi de ce soir ? Pourquoi ? Prends-moi. Poussez-vous. Laissez passer la presse. Mes très chers amis. Je vous ai réunis ici ce soir pour vous présenter le fruit d'un manque de travail. Tu parles d'un travail ? Ma déconception assez limitée de ce qu'est un travail. Il est le number one. La rentabilité, ça le connaît. Mais quand est-ce que vous allez prendre le monde tel qu'il est ? C'est une chante ! Et toi, tu es plutôt tarzan ou tchitant ? En effet, des apparences. Entièrement d'accord, monsieur le number one. Cessez de vous chamailler, tous les deux. Continuez. Vite que Benoît a écrit son article et qu'on en finisse. Il y a déjà un article sur la vie de Patrick. Quoi ? Qu'est-ce que ça se passe ? Toi, on n'a rien demandé. Ne passe pas ta colère sur Anne, elle n'a rien à voir avec ton article. Elle n'est pas assez grande pour se défendre toute seule. Quelle assurance, Val. C'est le coaching du jeudi. Il y a de l'homme et de femelle en ébullition. C'est la présence de tous ces mâles qui les excite. Comme les requins avec le sang. Tu ne doutes de rien, Rémi. Tu risques de tomber de haut. Parce que tu peux être prétentieux. Eh bien, Valérie. C'est l'Apollo, Vincent, qui t'apprend à parler comme ça ? C'est qui ce Vincent ? Alors, Vincent, comment dire ? Beau comme... C'est personne. Il raconte n'importe quoi. Et puis, arrête de parler tout le temps. Tu empêches Chandry de poursuivre. Un couple unis. C'est si beau. Quel romantisme. Et mêle-toi de ce qui te concerne, toi. T'as déjà assez à faire avec tes rappeliers, toi. Il faudrait pour une tournure toute la feuille de tournure. C'est quand le cochon nord a claqué que ça a dû en rappeler. Un hamster abruti. Commencez à me gonfler avec ces insultes, la rambière. Il va falloir vous détendre. Mais c'est à noter que tu es particulièrement vulgaire, ce soir. C'est certainement pas comme ça que tu vas t'attirer les bonnes grâces des médias. Bon, vous savez, Carole, les normalistes appellent ses deux très indépendants sous la sapine de vie. Les journalistes sont les esclaves du pouvoir. Quel poncif. Tu aimes renforcer les portes ouvertes, Matt May. Crois-tu que ça te donne l'air intelligent ? Parce que vous croyez que vous avez l'air de ce que vous êtes, madame la psy. C'est quoi toutes ces cachoteries ? Ce que Mathieu veut dire, je crois, c'est qu'on a chacun nos petits secrets. Il semble être au pouvoir du mien et, par inadvertance, il n'arrivait de sien. Peut-être qu'inconsciemment nous jouons tous les deux à pousser l'autre à la faute. C'est un duel très excitant, sauf qu'il sait qu'il a beaucoup plus à perdre que moi. Un secret sur Mathieu ? Je veux savoir. Il n'y a rien du tout. Tarré, fermez-la, sa conne ! Quelle grossièreté ! Revends-toi, je t'en supplie. Mesdames et messieurs les jurés, chacun d'entre vous pourra certifier que ce bien Mathieu a ouvert les hostilités. Vous conviendrez donc aisément que ce qui va suivre n'est que de la légitime défense. Voici les faits dont il m'a fait part de son plein gré. Je vous ai dit de la fermer ! Alors Mathieu, tu n'as plus le temps pour ordonner quoi que ce soit. Le brillant Number One, fabuleux PDG, est en fait un petit cadre moyen, noyé dans l'organigramme des assurances d'échéance, qu'il rêvait d'être Vizir à la place du Vizir. Mais il dit quelque chose, enfin ! Il n'y m'aime pas ! Mais alors ton discours de manager, tes actions en bourse, t'as tout inventé ! Ça servait à quoi ? À nous impressionner ? Tu vois, des pouvoirs ! Défends-toi ! Enlève la tête ! C'est magnifique tout ce discours à propos du mensonge, Rémy ! Surtout venant de toi ! Et nous caches-tu ? Je sens que je vais prendre l'avantage ! J'aime bien cette ambiance, le drôme ! C'est musclé ! Que nous sommes dans une soirée révélation ! Prenez que notre ami Rémy, qui est si vindicatif à propos du mensonge, a sans doute oublié de vous dire que le montant de ses dettes de poker s'est levé à mille mille euros ! C'est pour ça qu'il s'est lancé ce soir dans le graphique de marchandises volées ! Tu fais grand-carole ! Ville mille euros pour la pâte ! Mais qu'est-ce que t'as foutu ? J'ai joué le pro ! Ah, oui ! Huit mille euros ! C'est un chien comme divertissement ! C'est bon, on va régler ça entre nous, t'en mêle pas ! Comment ça ? On vole mon ami, et tu voudrais que je reste les bras croisés ? Je trouve que tu prends ça un peu de la légère ! Et tu nous lâches, Madame la légèreté, qui s'envoie en l'air le jeudi avec son coche ? M. Rolme va raconter comment tu piques en douce la Xantia pour aller chercher ton désir sous les doigts d'Apollon ! Tu t'avais prévu ? Mais non, Math ! Il déforme la vérité ! Tu prends ma Xantia ? Oui, oui, oui ! Mais non, mais non, mais non, mais non ! Ce sont des pervers qui volent bon partout ! Sur tous les deux, là ! Ça n'est plus que je te rebille, fin ! C'est quel bordel ! Oui, mais ce pervers qui se roule des pères, il se riporte les salles sur le balcon ! Je les ai vus ! Quelle classe ! Le bon loup personifié ! Vous vous êtes trifoté ! Je ne pense pas que cela te regarde, ma chère sœur ! Allez, tu nous profitez ! Si tu veux tout savoir, oui, nous sommes caressés ! Et j'espère que cela te choquera en entendant que ce n'est pas la première fois ! Je suis très surprenant, Mathilde ! Personnellement, cela ne me dérange pas du tout ! Au contraire ! Moi, quand même un peu ! Il va falloir que vous parle, ma chérie ! Vous, on ne vous a rien demandé ! Mais comment tu as été connu ! Tu n'as toujours pas le boulot ! Tu es une sorte avec des marginaux ! Et maintenant, Carole ! Ta vie est une suite d'échecs ! C'est vrai que tu es l'exemple même de la réussite ! Alors, aucun homme ne veut de toi ! Tu vis sur l'héritage des parents ! Et surtout, tu es une artiste ratée ! Ton œuvre se résume à une exposition municipale, et c'était il y a dix ans ! Je t'interdis ! Et ce n'est pas le tout ! Tu es cupide et intéressé ! Je sais très bien que si tu nous as invités ici ce soir, c'était juste un prétexte ! Pour inviter Benoît ! Et avoir un article ! Je l'avais jamais vu ! Je préfère la compagnie des journalistes à celle des truands ! C'est moi, le truand ? Oui ! C'est vous ! Et je vous interdis de faire du trafic chez moi ! Je n'ai pas l'habitude de recevoir des gens de votre espèce ! Truand ! Vous invitez bien des putes ! On se croirait qu'on a rien fait dans la tripe ! Non, c'est l'accompagnatrice ! C'est elle, la pute ! La pute, la mille euro à la passe ! Eh bien, vous n'êtes pas à s'échapper au défermement ! Je suis effectivement accompagnatrice ! Vous voyez ma contribution ! J'accompagne des hommes à des réceptions, des repas... Pour le reste... Oh non Benoît ! Pas vous ! Tu attends encore du mot ? Euh... non ! T'arribe, t'arribe ! Qui est là ? Bonsoir, police nationale ! Vous voyez aux parents ? Vous l'avez en merce ! Eh oui, j'imagine que c'est ce qui arrive aux gens de votre espèce ! Ça ne fera qu'ajouter une ligne à votre casier judiciaire, Al Capone ! C'est tout de même chez vous qui vous émerque ? Euh... ils viennent peut-être enquêter sur la mort de Kiki ! Il va me cacher encore ! Pourquoi fais-t-on pour jeter le sachet d'un ? Tu es un irresponsable ! Trafic de marchandises volées... Parties de poker illégales... Possessions de marijuana... Tu vas faire des économies de loyer ! Quoi ? Tu as apporté de la drogue chez moi ? Tu devrais gueuler encore plus fort ! Ne t'inquiète pas, André ! Si ça se trouve, ils viennent juste te dire qu'on fait trop de bruit ! Ben oui ! Ils ne sont certainement pas venus ici pour rechercher... Des trafiquants... Des drogués... Des prostituées ? Est-ce que tu peux être rinculé, Marathe ? Je comprends que vous seriez en colère d'entre vous, Laurent, mais je vous en prie, restons virgulets ! C'est vrai que vous risquez grand, vous aussi, dans cette affaire ! Bon, tout le monde se calme ! J'ouvre ! Hello, welcome, bienvenue à Molise ! Excusez-moi de vous avoir fait attendre, j'organise un vernissage pris. Je suis avec quelques amis. Je suis Sandrine, artiste peintre pour vous servir. Le lieutenant du lac ! Entrez-l'entrez, lieutenant ! Vous prendrez bien une coupette ! Je vous présente mes amis ! Bonsoir ! Bonsoir, lieutenant ! Quel bon vent nous amène ! C'est une enquête de voisinage. Une habitante de l'immeuble a porté plainte pour agression. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'après sa déposition, Un homme et une femme se sont entretués dans l'ascenseur. L'homme et la femme sont descendus entre le 9ème et le 12ème étage. L'agression s'est déroulée entre 19h et 19h30. Vous étiez présente à cette heure, vous avez entendu du bruit ? Moi ? Mais pourquoi moi ? Oui, j'étais présente, mais non. Je n'ai rien entendu. J'étais seule à attendre mes invités. Qui sont arrivés à quelle heure ? Mais c'est un interrogatoire ! Je ne sais pas moi ! Je ne tiens pas de registre ! Aux alentours de 20h. Excusez-la, commissaire. Lieutenant ! Elle est un peu accro. C'est toute cette pression à cause du bien-en-sange. Et puis Tiki, sur hamster, nous a quitté. Nous sommes arrivés avec Mathieu à 19h45. Je le sais, j'ai assez regardé l'heure. Carole et Rémi étaient déjà là. Patrick et Benoît... Non, pardon, excusez-moi, je me trompe. Benoît et Florence sont arrivés à 20h30, pardon. Anne et Patrick, 21h30. Précision, il faudrait une redoutable, le journaliste. Il est déjà venu en tant qu'indique, hein ? Pardon, vous avez des choses à cacher ? Absolument pas. Tout est hors, ce qui me concerne. Pas très faim, ton nouveau copain. Mon nouveau copain... Mais toi ! Bonne nuit, bonsoir. Le lieutenant du LAC, qui fait une enquête de voisinage à propos d'une mystérieuse agression dans l'ascenseur. Tu n'es au courant de rien ? Après la presse, la police. Quel événement ? Je ne suis pas la première à vous parler de cette affaire. Qu'en savez-vous ? Tout ceci n'est qu'une affamulation. J'ai mis dans le meuble. Madame Sarac m'a téléphoné pour me raconter cette histoire. Comment connaissez-vous le nom d'un victime ? Je n'ai mis dans le meuble. C'est irritable. Madame Sarac m'a téléphoné pour me raconter cette histoire. Cette vieille folle ? Mais tu n'as pas cru, j'espère. Elle passe son temps à colporter dans tes saloperies sur les résidents. Ouais. Et la mère réussit à faire pendant le bruit qu'une habitante de la résidence a conseillé une prostituée. Peut-on en vouloir à quelqu'un qui tente par ses mensonges de se donner de l'importance ? Vous me semblez un peu tendu. Ne vous méprenez pas, lieutenant, je vais tout vous expliquer. Le couple qui s'est introdué dans l'ascenseur, c'est nous. Voyez, Clyde. J'ai toujours préféré une telle analyse. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en bonne santé. Madame Sarac s'a légèrement engonflé cette histoire. D'autant plus que nous ne l'avons pas touchée. On a fait mille de s'engueuler. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Je vous assure que c'est l'exacte vérité. Nous avons joué une dispute. Vous n'allez-vous pas vous la jouer pour de vrai, maintenant ? Fini la métition. On y verra plus clair demain. Je vous convoque à 9h au commissariat pour une confrontation avec la plaignante. Quoi ? Tout ça pour une blague ? Vous préférez que je vous embarque maintenant ? Euh, non. Ça ira comme ça. L'étoffe d'un révolutionnaire ! Bon, vous aussi je veux vous voir en tant que témoin. Ainsi que vous. Moi, mais enfin, pourfois moi, je n'ai jamais rien à lui avoir avec la police. Mon casier à moi, il est vierge. Euh, le reste, non. Bon, demain, 9h, je suis sûre que vous allez avoir plein de choses à me raconter. Ça va être l'heure de pointe. Il y a un système d'étiquette. C'est vrai qu'il vaudrait mieux convoquer les gens toutes les demi-heures. Comme chez moi, fleur. Bien. Je vois que j'ai affaire à une troupe de comique. Les deux là, vos papiers. Et puis, on va gagner du temps. Contra d'identité générale. Bien. Les deux comédiens. Non, adresse, profession. Théron, Rémy, 25 rue, Lafayette. Educateur spécialisé. Laroche, Carole, même adresse, aide-soignante. Et vous ? Je vous conseille de ne pas trop jouer les malades. Ça va. Pas les terroristes. Vous êtes suspecté d'agression sur une dalle de 75 ans. C'est amplement suffisant. Présumé coupable. Elle est belle, la justice. Vous voulez un verre d'eau, lieutenant ? Ou tout autre chose qui pourrait vous faire plaisir ? Attention. Tentative de corruption. Ça va se couper un max. Ne vous écoutez pas, lieutenant. Il a trop bu ses chants. C'est vrai, Rémy, un peu de bonne volonté. Le commissaire. Lieutenant. Ne fait que son devoir. Ne craignez rien, braque-jean. La police veille. Ça vous pose un problème ? Non, il n'y a aucun problème. Toi, tais-toi. Comme je vous disais, lieutenant. Nous sommes tous un peu trop bu. Les bêtes entre amis, on se chamaille, on rigole. Allez, qu'on en finisse. On va ne pas passer la nuit là-dessus, quand même. Une parole censée. Nous, adresse, profession. Florence Jacquemin. Né, vous pouvez l'appeler Flo. Deveille à Chine, psychologue. Ça doit être un métier passionnant. Arrêtez, vous les deux. Ils adorent se titiller. Ils ont... Laissez-moi deviner, c'est l'alcool. Vous êtes un fralinier. Et vous, vous êtes qui ? Patrick Jules. Il y a la liste. Trois rues de la libération. L'entraille. Grosserie, mécanie, tollerie. Vous commencez à me taper sérieusement sur le système. Vous allez venir faire un petit tour à ces lignes de dégrisement. Allons, un peu d'humour, merde. Je suis sûre que vous allez bien faire marrer mes collègues. Allons, personne ne va embarquer personne. Tout va s'arranger. Ça, c'est une excellente idée. Vous devrez pouvoir trouver un arrangement. Quant à titre de corruption. Vous aggravez votre cas. Si vous préférez engorger les tribunaux. Excusez ma soeur. Elle ne dit pas. Bienvenue. Votre nom. Avant de répondre, j'aimerais savoir ce qui vous excite dans ce boulot. Faire chier les gens chez eux un samedi soir. C'est ça qui vous plaît ? Bien. Non. Je vois que je suis tombée sur un lit de rebelles. Sauf qu'ici, c'est moi qui pose les questions. Elle s'appelle Amelieu. 12 Amelieu des Rameaux, Paris. Sans grand pouvoir. Merci maman. Toujours prête à aider le FBI ? Ce n'est pas le moment. On t'a rien demandé. De quoi tu te mèles ? Bon, elle est 7 ans. D'où était la prison ? Valéry Simard. 71 Allée des Fleurs. Paris 9. Maire au fouet. Et je vous présente mon mari Mathieu Simard. Il est directeur. Il travaille bien sûr. Mais c'est quoi ? Elle est partie. Bien. Vous êtes 9. Je n'ai que 7 ans. A vous. Qu'est-ce que vous voulez que j'avoue ? J'ai rien fait. Non. Adresse. Profession. Benoît Jandrin. J'habite dans ma résidence. Je suis journaliste. Puis j'explique exactement pour mon différent. Agazine d'Affu. C'est bien. Il ne reste plus que la maîtresse de la maison. Je m'appelle Sandrine Meunier. J'habite dans cet appartement depuis 3 ans. Je suis artiste. Artiste-peintre. En fait, je suis artiste. Foi, c'est bien plus qu'une profession. C'est une profession de foi. Un sacerdoce. Nous étions d'ailleurs sur le point, avant votre arrivée, de dévoiler les dernières heures. Le fruit d'un an de travail. Tu vois. C'est pour ça les bouts de tissu approchés au mur. Quel sens de l'observation. Un peu plus scientifique. Oui. Et euh... Vous êtes dans votre période bleu marine ? Oui. Il n'arrive de pas. Vous vous intéressez à la lecture à le lieutenant ? Tout à fait. Je débute, c'est sans aucune prévention. Mais c'est qu'il serait timide, monsieur Starsky. Vous étiez plus entreprendre tout à l'heure où tu sais. Il s'agissait de nous mettre en tôle. Bon, vous vouliez fumer ? Alors, deux. Ça nous laissera le loisir de parler peinture. N'est-ce pas, le plan ? Alors, comme ça, vous ayez du temps, racontez-nous. Ce n'est pas le sujet. Vous savez, c'est sans aucune prétention que ce début. Nous sommes comme ça, nous sommes les artistes, discrets et anonymes. Oui, enfin, pour ça, il faudrait qu'on les voit, ces chefs-d'oeuvre. Profitons de la présence immobinée d'un est-il pour relancer cette fois-là ? Ah oui, quelle bonne idée ! Je crois que ça ne va pas être possible. Pas de discussion, nous vous guignons. Votre peintre, c'est merveilleux. Prenez une coupe de champagne et un petit panier au fromage. Ils sont bien issus. On va enfin pouvoir se récapiter de tout le monde. Allez, venez, c'est drôle. Votre invité se joue à l'heure. Euh, bon, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. De tout le monde, pas de discussion. Sans doute, nous sommes tout à part. J'ai attendu, je suis tellement heureuse. J'ai attendu ce moment avec tant d'impatience. J'en ai la voix qui tremble. Allez, arrête ton cinéma. Accouche ! Tu ne pourrais pas faire des choses simplement pour une fois. Toi, la ferme ! Mais dis donc, tu t'émancipes. Tu as même appris des gros coups. Mathieu, surveille ton pilule. Vos amis ne semblent pas presser de découvrir vos créations. Détrouvez-vous, nous sommes tous si excités. C'est pour ça qu'il y a l'électricité dans l'air. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est moche ! Ah ouais. Mais dis-moi, c'est fait exprès, c'est pour rose-croûte. Ou c'est que ce n'est pas encore sec ? Ah ouais, ça va boucler les doigts. C'est absolument fantastique. Fantastique ? Ça représente quoi ? Mais cette poubelle, l'usine d'Azélep, après l'explosion ? C'est de l'art. Tu ne comprends rien à rien. Là, je dois dire qu'il n'est pas le seul. Je ne sais pas. Ça veut déranger, ma chère sœur. Mais à ce point-là, c'est glauque et dur. C'est vrai que c'est, comment dire, surprenant. Mais vos connaissances, malgré tout, le travail de l'artiste. Méfie-toi, tu deviens politiquement correct. Qu'est-ce qu'on pense de notre envoyé spécial ? Je suis loin d'être un spécialiste de ce genre de... J'imagine qu'il voulait y avoir un bout de symbolique. C'est un dégoré, ouais. Non, arrête là, bon, arrête. Il va falloir qu'on t'y mette partout. Quelle finesse. Tu es notre dernier poète. Il compense notre pâtre à la matraque, notre esthète du flash-bol. Je trouve personnellement ceci très exaltant. J'y vois une métaphore du renoncement. Je confie entre l'homme et son désir de vivre. Ah, tu as l'air d'un petit travail ? C'est ça, c'est exactement ça. Il m'a transpercé ses larmes foudroyées. C'est génial. Elle a pété une dirite. Je sais. C'est une peinture médicale. La radiographie d'un intestin à grêle hyper-trophié. Oui, Hervé, allez-y, Hervé. C'est si bon d'entendre votre voix. Eh bien, je ressens la jouissance. La jouissance et le renoncement. Oui, c'est bon, vas-y, continue. L'exaltation intrinsèque sublimée par la peur. Oui, c'est ça, tu es en plein temps. C'est bon, vas-y. Je sens que je m'aime. Mais arrêtez ça tout de suite. Vous avez vu dans quel état vous l'avez été ? Toi, tais-toi. C'est ça, on va lâcher. Toi, tais-toi. Vas-y, continue. C'est trop bon de m'entendre votre voix. Toi, tais-toi. Casse-toi, toi et ta gaisette pourrie. Je m'en fous de ton article. Et va baiser de ta pute sur ton balcon. Sandrine, je t'en prie. Toi, tais-toi. Continuez. Je veux que ça dure pour toujours. Bon, Valéry, il va chercher nos affaires, on s'en va. Mathieu ? Mathieu a raison. Moi, je n'ai qu'envie de subir les crises d'une tarée. Je vous le chasse. On y va, les robes ? Elle va rentrer avec moi. J'imagine que je ne compte pas sur toi qu'on me ramène. T'imagines bien. Allez, carré, en route. Renaud, on est quand même. On est parti. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir. Et n'oubliez pas, demain, 9h. Ça va mieux ? Vous avez un réel talent. J'aime beaucoup votre style. Naïf, torturé, à la limite de l'incandescence. Je vous remercie, mais laissez-moi 5 minutes pour me remettre. Je me sens vidée. Un petit peu de folie, ça ne peut plus le remettre, mon artiste. Vous êtes une merveille. Ce n'est pas comme cette bande de... Parfois, on pourra connaître ses amours. Un enchaînement de révélations plus abjectes les unes que les autres. Qu'est-ce que c'est ? Un roi, un stèche, qu'il fisse ? L'empaillé ? Justement. Collectionneuse. Ça ne va pas, non ? Il m'a abandonnée ce soir. Je dois lui donner une sépulture décente. Je n'ai pas eu le temps de l'empaillé. L'empaillé ? Vous avez l'idée. Vous devriez penser à l'empaillé. C'est très joli, ça fait un salon. Et puis, il a fait un souvenir. J'ai chez moi un cochon d'un sur la table basse et un magnifique bébé castor au-dessus de moi. D'une meilleure effet. Ma préférée, c'est une magnifique tête de biche qui me fait les yeux d'une dès que je rentre. Après une dure journée, c'est très relaxant. C'est pas un peu malsain ? J'ai une certaine attirante pour tout ce qui est morbide. Sinon, je ne ferai pas ce métier. Je ne suis pas convaincue par la spécifique. Des troupes belles. Après, quand c'est bien fait, la lueur dans les yeux d'un renard ou d'un sanglier immobile se pénétrant. Je dis bien, quand c'est bien fait, le talent du taxidermiste est essentiel. Depuis qu'un charmatant massacré les pattes arrières d'un élu, c'est le cas de très moindre. Je travaille actuellement sur un plan d'hymérgier allemand. Et vous faites ça chez vous. Oui, c'est un peu à l'étroit, mais quand on a mis l'animal... Bon, vous devriez venir un jour. Je vous montrerai comment vous bite l'animal pour le... Bon, on verra plus tard. Alors, il semblait vous plaire, ce tableau ? Oui, il irait très bien chez moi. Eh bien, prenez-nous s'il vous plaît tant que ça. C'est vrai, merci. Je sais déjà où je vais le mettre. Au-dessus du lit, près du bébé Castor. Merci, son prix, merci pour ce cadeau. Un cadeau ? Mais quel cadeau ? Si vous le voulez, c'est 700 euros. Oui, 700 euros, c'est pas un peu surroté ? Je suis une artiste, ça n'a pas de prix. Visiblement, si. Je vous en donne la moitié. 350 euros, vous rigolez ? Vous n'êtes pas au souk, hein ? 400 en liquide. 550, c'est mon dernier prix. 450 avec le hamster et un intermédiaire. Pardon ? 450 euros pour le tableau de joc et le hamster noir. Vous faites une affaire. Mais ça va pas, vous êtes un malin. Lâchez mon kiki. J'assiste. Sortez chez moi. Alors combien ? Juste pour l'hamster. Dégagez. Applaudissements. 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 Applaudissements.